Oui, bonjour tout le monde. Encore un autre petit clip sur la préparation pour Yamim Hanoraim, Rosh Hashanah, Ayom Kippourim, Hachamim. Ils ont trouvé les manières, une manière extraordinaire, comment illustrer, n'est-ce pas, par un parabole, par une histoire, ce combat qu'on fait jusqu'à Priyam Kippour. Alors ça c'est quelqu'un qui est venu voir le Hefez Haïm, un des grands maîtres, lui qui a composé tous les livres du Rosh Hashanah, le Hefez Haïm qui a écrit la Mishnah Beroura, le Pyrouche sur le Rama, sur le Shloukhan Arour. Et lui, il a trouvé une manière extraordinaire quand même comment illustrer ça. Alors il dit, c'est une vraie histoire d'ailleurs, quelqu'un est venu le voir, lui il était niftar, je pense, si je ne me trompe pas, aux alentours 1935-1936, juste avant la deuxième guerre mondiale. Quelqu'un est venu le voir, il dit, Rabbi, Rabbi, fais-moi une baraka pour la panassa. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Il lui dit, regarde, je suis boulanger, je prépare des petits pains, je prépare des halotes, je vends peut-être le demi, 50% à peine si je le vends, et 50% qui restent, combien je peux manger, moi et ma famille, et donner, ils restent, après ça va, malheureusement, il faut le jeter. Il dit, donne-moi une baraka. Alors lui, le Hefez Haïm, il a fait une baraka. Il lui a dit, voilà mon fils, je te bénis, baise ratachem, ça va aller, ça va mieux aller. Ah, ok. Plus tard, il le voit, après la guerre, n'est-ce pas, et il le voit, il est bien, il ne lui demande même pas une baraka. Il dit, mon fils, est-ce que tout va bien ? Il lui dit, oui, Rabbi, bauchem, tout va. Il lui dit, alors comment ça va le panassa ? Il lui dit, très très bien. Il lui dit, comment ? Il lui dit, regarde, c'est le temps de guerre. Les gens, ils viennent à la boulangerie, ils prennent ce qu'il y a, ils ne sont pas piqués. Ah, la khala, elle n'est pas assez carrée, c'est à la ronde, je la trouve un petit peu triangle. Regarde le coin, il est maweuse, et ce pain, il est touché avec les mains. Ah, quand est-ce que tu l'as fait ? Si ce n'est pas de ce matin de bonheur, ils ne le prennent pas. Maintenant, ils prennent le pain, même qui a duré deux, trois jours sur l'étagère, tout le monde, tout le monde, rien qu'il vient et il ramasse tout ce qu'il y a. Et c'est un petit peu le moment maintenant. Ah, quand je beaucoup, ils voient ces enfants, chacun essaie de prendre un cours. Chacun, les gens viennent dans les bâtés midrashot, dans les bâtés knissiot. Quand est-ce qu'il y a un cours ? À quelle heure on fait milcha ? À quelle heure il y a arvid ? À quelle heure est-ce qu'on peut venir pour le dafa yomi, pour le cours de gamara le matin ? Est-ce qu'on fait encore les slichotes ? Où est-ce que je peux participer ? La mitzvah de la tzedakah. Les gens viennent avec des enveloppes. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un ? Est-ce qu'on connaît quelqu'un pour aider ? Et ça, c'est le temps de guerre. Pourquoi le temps de guerre ? C'est parce qu'on a le terrar en face de nous. Il va essayer de nous calmer et de prendre les choses très tranquillement, comme on a l'habitude de faire pendant l'année. Mais on sait que c'est la guerre. Pourquoi c'est la guerre ? On doit repousser tous nos désirs présentement et on doit se préparer pour le yom haddin, pour le yom yom hanoraim, qui est le yom de Yom Kippour. Et dans l'âge de la tzedakah, il va yom et dans l'âge de la tzedakah, amén et amén. Merci.